Le désarmement, deuxième partie. Inapte à la défense, au lion gouvernant fut alors répété son antique promesse d'assurer la sûreté. Le roi s'en souvint bien dans toute son essence. Il embaucha des hyènes dans un corps combattant, un peu comme une armée. En fait, une police dont les manants apprirent à connaître les vices, car elle n'effrayait guère le voleur débutant. Tout en étant aussi constamment importune face aux honnêtes gens, les houspillant sans cesse pour des causes futiles, nourrissant leur rancune, les mettant à l'amende, engendrant leur détresse. Un soir de grande ivresse, au fond d'une taverne, un groupe devisait. Un convive un peu terne, un chat qui, l'avant-veille, s'était fait détrousser, prit la parole et dit. À présent, c'est assez. Nous nous faisons voler tous, même les moins riches, et n'avons nul secours, car les hyènes s'en fichent. Si nous étions intacts, griffus, cornus, grossés, nous pourrions au besoin nos détrousseurs rossés. Peut-être que des hyènes, nous pourrions nous passer, ces mauvais policiers, jamais là quand il faut, sauf pour nous abuser. Là, on les voit pressés. D'ailleurs, nous devrions amoindrir cet écho qu'on nous prend, nous dit-on, pour payer ces voyous. Et renvoyer les hyènes dans leur sèche contrée, nous les remplacerions par des gens de chez nous. Ainsi, notre sûreté serait mieux assurée. L'allocution finit, posant son verre d'eau, un mouton répondit. Flatteur de bas instinct, depuis toujours, tu sais qu'à l'État, il revient de faire la police, que c'est notre credo. Dis-moi, qu'adviendrait-il si nous laissions pousser, écrocs et griffes et cornes ? Ce serait insensé. Les petites disputes en montant en épingle finiraient en tuerie, et ce serait la jungle. Non, vraiment rien au monde ne me ferait changer. Nos détrousseurs de rue, ce si petit danger, contre une société armée jusque aux dents, peuples entièrement d'assassins et démons. Ce discours achevé, le reste du tripot se rangea à la vie de ce mouton craintif. Le félin mutin, lui, du demeuré passif, face à la foule hostile l'accablant de bons mots. La gloire du mouton dura bien peu de temps, car le troquet brussait, si bien qu'en un instant, entendant ce tapage, le guet passa à la porte. Leur sergent ordonna « Que le diable m'emporte, si ce n'est une émeute ! Rentrez chez vous sans heure et coffrez ce mouton qui a tout du meneur ! » Et tous rentrèrent chez eux, sauf l'orateur au vin, sans aucune question ni leçon de leur vin.